Le chapitre 14 J'avais mis en l'éternel mon espérance Et il s'est incliné vers moi Il a écouté mes cris Il m'avait tiré de la force de destruction Du fond de la boue Et il a dressé mes pieds sur le roc Il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Une louange à notre Dieu Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte Et ils se sont confiés en l'éternel Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs Tu as multiplié éternel mon Dieu Tes merveilles et tes desseins en notre faveur Nul n'est comparable à toi Je voudrais les publier et les proclamer Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte Tu ne désires ni sacrifice ni offrande Tu m'as ouvert les oreilles Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire Alors je dis voici je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Je veux faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est au fond de mon cœur J'annonce la justice dans la grande assemblée Voici je ne ferme pas mes lèvres Éternel tu le sais Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice Je publie ta vérité et ton salut Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée Toi éternel tu ne refuseras pas tes compassions Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours Gardez-moi son ombre mon virone Les châtiments de mes iniquités m'attènent Et je ne prie en supporter la vue Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête Et mon courage m'abandonne Veille me délivrer au éternel Éternel viens en hâte à mon secours Que tous ensemble ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever Qu'ils reculent et rougissent Ceux qui désirent ma perte Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte Ceux qui me disent ah ah Que tous ceux qui te cherchent Soient dans l'église et se rejouissent en toi Que ceux qui aiment ton salut Dissent sans cesse Exalte-toi l'éternel Moi je suis pauvre et indigent Mais le Seigneur pense à moi Tu es mon aide et mon libérateur Mon Dieu ne me délivre pas Amen Oh le vol de la tempête Vient la sauf et mon Dieu ne me délivre pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par lesquelles les insultes effectivement qui étaient à son endroit, ils s'y sont accrochés jusqu'à ce que le Seigneur les a aussi remplis d'un Saint-Esprit pour qu'ils puissent réellement aussi le servir. Nous voulons être de ceux-là qui s'accrochent davantage au Seigneur, même si le monde d'aujourd'hui n'en veut pas, nous connaissons combien il est bon, parce que nous l'avons, nous l'avons aussi, senti combien c'est agréable de pouvoir marcher avec ces seigneurs. Nous ne sommes pas de ces gens qui suivent un système parce qu'on n'en vaut pas un système, mais nous sommes de ceux-là qui suivent réellement la vérité, parce que nous savons qu'il est vivant. Puisqu'il vit, nous vivons également aussi. Dans le roi, nous sommes consolés et que nous nous rassemblons en son nom, sachant que comme nous l'avons fait la promesse, là où les autres trois sont assemblés en son nom, il est aussi au milieu d'eux et nous croyons en tout notre cœur. Et le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, est vraiment au milieu de nous, qui nous conduit et qui nous instruit aussi pour que nous puissions réellement arriver à pouvoir atteindre cette stature parfaite, être semblable à lui, comme l'Écriture l'a dit, tel il est, tel nous sommes aussi appris à pouvoir être ci. Nous qui sommes nourris par l'Esprit, enseignés par le Seigneur, nous avons trouvé grâce à ses yeux pour que notre âme puisse réellement être édité davantage, afin que cette âme puisse vraiment devenir comme le Seigneur attend de nous, effectivement, ces changements où nous devenons en réalité cette parole vivante comme le Seigneur a eu à pouvoir les déclarer. C'est une promesse merveilleuse que le Seigneur a faite, effectivement, à son Église, et pour laquelle, effectivement, il prend tellement soin et qu'il veille. C'est pour ça qu'il dit que celui qui vous touche, le touche aussi. Parce que ce peuple est aussi cher à ses yeux, et que Dieu veut réellement aussi arriver à pouvoir agir au travers de ce peuple pour que sa gloire soit aussi manifestée dans ce monde dans lequel nous sommes. Ne laissez pas dans la pensée de pouvoir se dire que les choses vont ceci, c'est un peu comme les trains-trains. Il n'y a pas de trains-trains. En fait, nous, nous ne faisons pas les choses habituelles. Nous sommes en train de pouvoir avancer, effectivement, dans les choses. C'est lui qui est spirituel, il voit, effectivement, l'état d'avancement, comment Dieu avance et manifeste. Parce que maintenant, le Seigneur l'a dit dans sa parole que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Donc nous devons comprendre, effectivement, que le Seigneur, il travaille dans les domaines spirituels. Et quand, maintenant, il avance, nous avons les effets du spirituel qui se manifestent aussi dans le naturel. J'ai toujours aimé Dieu, parce que c'est sa façon de... Nous allons lire dans les Aïeux, c'est plus grand. Et c'est sa façon de faire des choses qui est très toucheuse. Il est tellement si bon, et si merveilleux, et si précieux. Vous remarquerez qu'il est tellement bon qu'il ne veut la perte de personne. Il a prié cela, et pendant qu'il priait, il est vraiment... On peut se faire la nuit dans le livre de M'saule, au chapitre 40, je pense, et que je viens aussi, je viens au Dieu pour faire ta volonté, parce que dans le rouleau du livre, il est donc... Dans le rouleau du livre, il est donc question de moi, il est écrit de moi. Donc, Dieu ne peut accomplir que ce qui l'a dit, et ce qui est écrit, effectivement, doit s'accomprir. Il aime tant tout le monde, il ne veut la peine de personne. Mais il a prié en disant, mais... Je gardais tout ce que tu m'as dit. Aucun n'est-il fait. Sinon, sinon, père, le fils de la prédiction, afin que l'écriture... Donc, parce que il n'était écrit. En tout cas, nous devons vraiment prêter beaucoup attention à ce que c'est Dieu fait, et surtout, ce qu'il ne peut rien faire sans que ce soit sa parole. Parce qu'il annonce, effectivement, la parole, et il accomplit ce que, lui, il a dit. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que tous ces hommes qui ont servi Dieu, et qui ont eu la base de pouvoir vraiment être amenés dans la présence du Seigneur et expérimenter encore ces dieux dans sa puissance. En réalité, ils étaient vraiment des gens qui avaient la crainte, le respect à l'endroit des dieux et des choses des dieux. L'apôtre Pierre, il le dit, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Et il appelle bien en disant que nous vous avons fait... Nous voulons juste lire cette écriture dans deux pierres, chaque litre. chapitre 1, juste là, deux pierres, chapitre 1, enfin, juste tout simplement dire, deux pierres, chapitre 1, on pense au 6e 9, et je suppose que c'est juste, je trouve, effectivement, deux pierres, chapitre 1, il dit, verset 16, verset 16, verset 16, dit donc, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître. La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu le Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils qui est aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. verset 16, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous voyez cela ? Donc, effectivement, il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une langue qui brille, effectivement, dans un lieu obscur. Donc, nous pouvons réaliser que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment attaché à ce que lui dit. Et la grâce et la joie du peuple de Dieu, c'est de pouvoir réellement avoir la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu, et la garder, effectivement, parce que c'est celle-là qui l'amènera, effectivement, jusqu'à l'achève. Voilà pourquoi, effectivement, l'ennemi, ici, s'est glissé, pour qu'il puisse réellement envoyer, effectivement, avec beaucoup de confusion, en envoyant de soi-disant prédicateurs auxquels Dieu n'a même pas communiqué, en fait, Dieu n'a pas appelé, effectivement, mais avec la confusion, pour que les gens ne puissent pas voir clair, parce que s'ils ne voient pas clair, comment vont-ils croire, pour qu'ils puissent arriver à pouvoir voir les choses clairement, sachant que ça, c'est de Dieu, ayant confiance à la parole de Dieu, alors ils croiront à la parole, parce que c'est aux paroles que Dieu a annoncées, qui doit vraiment, certainement s'attorgir. Alors nous avons besoin de pouvoir réellement réaliser combien c'est absolument important de pouvoir écouter, et surtout écouter vraiment, 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 vraiment ce que Dieu, notre Seigneur, dit. Et pour que nous puissions voir comment Dieu réellait, parce qu'il savait, ce qu'on a vu dans les ailes, effectivement, comment les liens ont commencé à s'aimer, ça m'envêle, c'est mence, effectivement, avec ses interprétations, ce flot qu'il a abordé, effectivement, et Dieu a placé quelque chose qu'il a dit, et c'est lui qui a des oreilles, entend ce que l'esprit, parce que l'esprit apportera toujours la vérité, puisqu'il nous rapportera toujours à la vérité. Là, l'esprit de l'erreur ne pourra jamais ramener à la vérité, parce que c'est un esprit de confusion, effectivement. Alors si vous êtes confus, c'est qu'il y a quand même un problème. Dans Esaïe, au chapitre 44, pour relire à partir de l'Essé 1, l'Esaïe, « Écoute maintenant, ô Jacob, mon Seigneur, ô Israël, que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait, et qui t'a formé dès ta naissance, c'est lui qui est ton soutien. Et qu'en rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et le ruisseau sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur Daras, et ma bénédiction sous tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près de courant d'eau. Celui-ci dira, « Jésus à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob, cet autre qui ira de sa main à l'Éternel, et prononcera avec amour le nom d'Israël. » Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel, désormais. Je suis le premier, et je suis les derniers. Et hors moi, il y a un point de Dieu, qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Depuis que j'ai fondé le monde ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, et ne tremblez pas. Ne te laisse pas, dès longtemps, annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Nous voulons te remercier. Oh Dieu, nous voulons te dire de vouloir que ce soit rendu carré aux grâces de pouvoir réellement t'avoir, toi comme Dieu, maître souverain rédempteur béni au nom de Dieu. Béné-Main Pratibissant qui a racheté réellement nos armes aujourd'hui, Père, et qui nous a appelés à pouvoir vivre pour toi. Oui, Père, il n'y a pas de bonheur en dehors de toi, mon Béné-Main Pratibissant. Tu es le seul et tu es le vrai bonheur, mon Sauvard. Il n'y a pas de consolation en dehors de toi, mon Béné-Main Pratibissant, parce que tu as dit que tu es le consolateur de notre Dieu. La vraie consolation vient de toi, mon Béné-Main Seigneur, et ce cœur et cette arme que tu as racheté. Je reconnais que c'est de toi que tu as bénévole notre Dieu. Ce que tu donnes, mon Béné-Main Pratibissant, c'est là notre monde. Merci encore, pour ces trois éléments que nous avons que nous passons les matapas, mon Père, avec ta parole à toi, Père. L'Ouange, l'Ouvera à toi. Béné-Main Pratibissant, mon Père, et merci pour ta parole, mon Béné-Main Pratibissant. Au nom du Seigneur et au nom du Seigneur et au nom du Seigneur et au nom du Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Que ce merveilleux de pouvoir entendre combien le Seigneur notre Dieu exprime son amour à l'envoi des siens. Et il le démontre effectivement pour que ceux qui sont admis ne puissent pas être dans l'inquiétude, mais qu'ils puissent vraiment être assurés certainement de la protection et surtout aussi de l'amour de Dieu à leur endroit et surtout de la manière dont vous savez, je pense à des livres de Psaume aussi, il est dit, puisqu'il est même. Vous vous souvenez de cela ? L'Arm d'eau. Réalisons effectivement combien les Seigneurs aiment réellement ceux qu'il aime et ceux qu'il aime et qui aiment aussi sa parole comme David pouvait le dire dans le livre de Psaume que mon prétieux frère lisez à l'île la fois passée aussi, comme il pouvait le dire aussi que ta parole et que c'est ta parole à mon cœur en fait, de ne pas pécher contre toi et tes préceptes sont méconseillés. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, réalisez combien ce qui était de Dieu était tellement si important donc pour lui parce que si vous aimez Dieu, vous aimez sa parole. C'est pourquoi quand il a trouvé cet incirconcien en train de pouvoir lancer des paroles aussi insultantes à l'armée et Dieu effectivement au peuple de ce Dieu avec autant d'amour qu'il avait pour son Dieu il ne pouvait pas rester insensible. Et là, nous pouvons voir comment le Seigneur exprime effectivement avec autant d'amour effectivement ce qui ressemble pour ceux qui sont à l'armée. Et là, nous les sommes effectivement au verset où il dit « N'ayez pas peur et ne tremble pas mais ne lèges pas dès longtemps annoncer et déclarer vous êtes mes témoins. Amen. » S'il y a aujourd'hui un peuple qui peut réellement réaliser pour reconnaître et auquel le Seigneur s'adresse ainsi que vous êtes mes témoins. Ça doit être un peuple qui le connaît qu'à l'occurrence je crois que nous sommes de ceux-là qui avons réellement trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce que vous savez un témoin et c'est lui qui a eu la possibilité et la grâce aussi de pouvoir être effectivement dans l'action et de voir effectivement ce qui s'est passé pour qu'il puisse arriver aussi réaliser que la chose réellement elle est vraie et puis quand même il peut rendre témoignage de cela il est conscient que ce que je rends comme témoignage est vraiment la chose vraie puisque je suis témoin. Je crois que dans ce temps où nous vivons dans ce temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui nous pouvons réellement reconnaître que nous sommes vraiment les témoins les témoins du Seigneur lui-même de ce que le Seigneur est vraiment comme le Saint d'Écriture l'Église en disant que quand il a déclaré et cela est dit dans le Saint d'Écriture qu'il est vraiment le même hier aujourd'hui et éternellement pour nous ce n'est pas une formule ce n'est pas une répétition c'est une parole que nous avons expérimenté non seulement nous avons expérimenté mais que nous continuons à expérimenter dans le temps dans lequel nous nous trouvons aussi donc si aujourd'hui il y a des hommes et des femmes sur la terre effectivement qui peuvent réellement rendre un témoignage vrai à l'endroit du Seigneur c'est bien ce peuple-là auquel le Seigneur lui met aussi ailleurs pour voir aussi s'est manifester ce qui est ainsi que dans le livre de Pierre je pense un Pierre je pense un Pierre un apôtre un Pierre si il relate effectivement un événement je pense à cela un Pierre au chapitre 2 je pense à cela mais je vais lire un Pierre au chapitre 2 mais je vous dis je vous dis d'abord parce que en lisant cela je me suis appelé de quelque chose je pense c'était dimanche je suis pour cela j'ai cherché une écriture et je l'avais trouvée mais j'avais dit que dès que je terminerai que je serai là pendant que mon frère allait conduire les chants et les cantiques j'allais vous lire l'écriture en question mais comme vous saviez comment cela se passait je n'avais pas le contrôle de la situation et après la réunion je continuais à prier pour les armes vous vous souvenez ? donc je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous lire cette écriture en rapport avec les paroles de l'apôtre Paul qui parle effectivement de la justice non seulement de la justice vous vous souvenez ? alors c'est dans le livre de Philippiens que je voudrais donc lire cela que nous partons vite dans le livre de Pierre Philippiens donc au chapitre 3 qui est nécessaire si vous vous souvenez encore du dimanche je pense il dit Philippiens chapitre 3 vous vous souvenez encore du dimanche ? dont nous sommes notre propre propriété nous appartenons ce n'est pas ? alors merci chapitre 3 Philippiens chapitre 3 verset 10 il dit ainsi donc que je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la commission de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts ce n'est pas ah non pardon je connais c'est plutôt plus haut que je le dis mais c'est cet édive mais c'est chose qui était pour moi des gants je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ mon Seigneur pour lesquelles je renonçais à tout je les regarde comme de la boue en fait de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi Amen alors nous prenons dans un pierre au chapitre 2 effectivement comme nous le disons en rapport avec comme le Seigneur on l'a dit vous êtes mes témoins pour que nous sachons qu'effectivement qu'il s'adresse effectivement à ceux-là auxquels il s'est réellement aussi manifesté et auxquels ce peuple qui a eu la grâce de pouvoir aussi réaliser aussi ce que Dieu a fait pour eux dans les temps comme nous le disons effectivement en rapport avec les temps dans lesquels nous nous trouvons dans un pierre au chapitre 2 nous lisons ici le verset 9 il dit l'apôtre Pierre pardon qui raconte là effectivement il dit vous au contraire faisant donc la différence effectivement par rapport aux autres si vous voulez effectivement à ceux-là qui n'avaient pas pu reconnaître effectivement ce que le Seigneur vous vous souvenez quand même dans les scènes et qui tournent les biens nous prenons quand même le chapitre 1 puis le chapitre 2 à partir verset 9 il dit réjetant donc toute méchanceté et toute ruse la dissémination l'envie et toute médisance désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon approchez-vous de lui pierre vivante réjétée par les hommes mais choisie la précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes élifiez-vous pour former une maison spirituelle un cerf sacerdos afin d'offrir les victimes spirituelles adhéables à Dieu par Jésus Christ car il est dit dans l'Écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie et cieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les intérêts nulles la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient et devaient la principale langue et une pierre d'achoppement un rocher des scandales ils s'y rendent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont donc destinés personne n'a vu dit mais vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdote royale une nation sainte un peuple acquis vous suivez un peuple acquis pourquoi afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière donc nous sommes que Dieu est le ministre mon bébé nous sommes effectivement témoins de quelque chose de ce que Dieu a fait réellement pour nous et les Kétou nous rentrions ici petit mot dit en fait vous êtes un peuple acquis en fait que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière alors là nous prenons la SAI au chapitre 60 il nous fait savoir ici regardez bien le SAI il dit lève-toi donc et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire éternelle s'élève sur toi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité par exemple le peuple mais sur toi l'éternel s'élève sur toi sa gloire apparaît des rations marchent à ta lumière et des rois à la clarité des ténéres portent les gens la tour donc il s'agit effectivement d'un peuple auquel effectivement le Seigneur a fait quelque chose et comme on a parlé effectivement ici nous sommes passés de ténèbres effectivement à son admirable lumière donc nous sommes témoins de cela nous sommes témoins de ce que c'est Dieu est vraiment vivant et qui a fait réellement quelque chose effectivement qui est une grande ampleur effectivement dans les temps dans lesquels nous vivons ceux qui n'ont pas réellement cru à cela mais effectivement ça devient un congé scandale pour eux effectivement mais pour nous qui avons cru il dit mais l'honneur il dit mais tu penses ici effectivement regardez cette idée en un pire de cette idée l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les ingrédules la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale langue et une pierre d'achoppement à un rocher du scandale ici heureux pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés mais vous au contraire vous au contraire vous êtes effectivement une race élue un sacerdote royal une nation sainte un peuple acquis alors nous réalisons effectivement que nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a codé réellement la grâce dans un âge comme celui-ci pour que réellement nous puissions réaliser la main puissante de ces vieux parce qu'un témoin est celui qui a eu à pouvoir être là et qui doit aussi prendre témoignage de ce qu'il a eu à pouvoir parce que nous ne sommes pas témoins de rien du tout nous sommes témoins de quelque chose parce que si nous sommes témoins de quelque chose effectivement c'est pour que réellement que nous puissions aussi rendre témoignage de la chose effectivement pour laquelle nous sommes appelés nous avons été témoins de la chose et nous l'avons entendus d'abord pour entendre effectivement que Dieu nous a appelés effectivement des ténèbres où nous étions et nous sommes passés des ténèbres parce que le monde entier nous l'avons vu effectivement dans les étages de l'église effectivement comment l'âge de l'auditie effectivement dans les ténèbres met une petite couche de lumière effectivement qui est là pas tellement aussi grande mais qui semble effectivement aussi être absorbée par les ténèbres et donc la guerre entière est absorbée par les ténèbres effectivement mais quand la lumière arrive à pouvoir prier effectivement Dieu nous a donné la grâce de voir et nous aussi avoir grâce à reconnaître effectivement ces lumières donc nous sommes passés nous des ténèbres à son admirable lumière donc nous avons quelque chose même à rendre comme témoignage aux hommes leur faire comprendre effectivement que voici ce que nous étions hier même si ces hommes aujourd'hui ne peuvent pas croire effectivement ce que le Seigneur est aujourd'hui et qui effectivement parce que vous avez dans les églises dans différentes formes effectivement formule les gens ont une façon de croire Dieu mais ils ne croient pas effectivement que ce que Dieu a dit vraiment dans sa parole il va l'accomplir ils vont croire une partie de la parole mais ils ne peuvent pas croire toute la Bible entière mais nous nous sommes de ceux-là qui ont eu à trouver grâce et Seigneur c'est tellement c'est vrai tu as dit que tu étais le même hier aujourd'hui et éternellement nous sommes de ceux-là qui avons le témoignage et avec toi rien n'est impossible parce que nous étions une homme mais nous avons trouvé grâce à tes yeux parce que quand la parole est venu vers nous nous avons cru quoi ? c'est comme quand on parle effectivement de rapport toujours avec ces doctrines qui sévit toujours effectivement la Trinité par rapport avec la Trinité et les baptêmes trinitaires aussi donc nous avons eu cette grâce de pouvoir réaliser que lorsque le Seigneur a dit ceci la parole de Dieu prime sur l'interprétation ou l'imagination ou la compréhension des ordres nous avons placé la foi dans ce que Dieu a dit comme ce qui nous avait précédé dans l'événage passé et qui avait aussi cru aussi à la parole de Dieu selon ce que Dieu avait donné effectivement à ses seins donc nous avons reconnu qu'effectivement que le véritable baptême est vraiment au nom du Seigneur chez Écrit parce que cela est conforme aux seins Écritures en fait nous avons maintenant été ramener notre foi était ramener à croix toute la parole de Dieu par une partie de la parole effectivement comme la logique de l'homme et ça c'est logique mais ça c'est pas possible à croire cela alors que quand on parle effectivement aujourd'hui en rapport avec les femmes qui portent des pantalons mais c'est sûr et c'est intéressant que dans tous les aigus effectivement c'est quelque chose qui ne passe pas mais pourquoi vous vous ne portez pas de pantalons on ne vous l'a pas obligé mais c'est parce que vous avez réalisé qu'effectivement que la parole de Dieu dit la vérité que une femme ne peut pas porter de vêtements d'or vous êtes aussi des femmes n'est-ce pas dans ces lignes anciennes des femmes n'est-ce pas mais elle aussi ne croit aussi au Seigneur Césus mais elle croit qu'effectivement qu'elle portait un pantalon et porter des slimes comme il pose des vestiments c'est pas un péché c'est pas un problème mais pour vous c'est un problème pourquoi parce que vous avez réalisé que dans les scènes des écritures la Bible dit qu'une femme ne peut pas porter de vêtements d'or qu'est-ce qu'ils vous disent oh mais ça c'est de l'ancien temps mais non non le pantalon c'était un taillard d'ailleurs d'ailleurs il y a maintenant des pantalons effectivement sous la forme des hommes pantalons sous la forme des femmes donc on trouve en fait des explications mais vous savez qu'il est toujours à l'origine le pantalon est un vêtement d'or pas un vêtement des femmes même si au même tirait ici tirait là c'est toujours un pantalon un vêtement d'or donc Dieu veut que nous puissions vous n'avez pas été obligé mais en fait vous avez réalisé que non c'est ce que la Bible dit puisque la Bible le dit je le crois donc vous avez un témoignage ce que Dieu vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière regardez une chose bien aimée frère à ça nous avons nous en tant que pape de Dieu à rendre témoignage de ce que Dieu a réellement fait parce que il a dit vous êtes mes témoins un témoin et c'est lui qui rapporte réellement fidèlement ce qu'il a vu ce qu'il a aussi expérimenté aussi parce que si tu n'as pas été témoin tu ne peux pas raconter les choses que tu n'as pas expérimentées tu ne peux pas dire les choses que tu n'as pas eues avant de prendre part à cela tu deviens un faux témoin alors il dit mais vous êtes mes témoins si nous sommes ces témoins c'est que quelque chose s'est réellement passé avec nous dans un âge comme celui-ci mon frère et ma soeur si Dieu dit que nous sommes ces témoins c'est qu'effectivement nous avons quelque chose que nous avons réellement expérimenté avec Dieu que nous sommes censés pouvoir maintenant rendre témoignage aux hommes de Dieu certainement voici ce que Dieu a fait pour nous dans le livre je pense de Philippiens je suppose que c'est cela peut-être par cela je ne sais pas les syndicatures que je pense regardez bien chapitre 2 je voudrais que nous lisions à partir du verset 5 Philippiens chapitre 2 il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ existant en forme de Dieu il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poids arrachée mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes il apparu comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même s'est rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tout nom on fait qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que tout l'homme confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen maintenant verset 2 vous prenez attention il dit ainsi donc mes bien-aînés comme vous avez toujours obéi je voudrais que je pense bien que vous avez été bien-aîné merci 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 beaucoup reste là je vais te remettre tout de suite reste là l'effet de Philippiens chapitre verset 12 il dit ainsi mes bien-aînés comme vous avez toujours obéi vous suivez travaillez à votre salut avec crainte et tremblement parce que dans ma Bible c'est une autre version merci beaucoup alors merci alors nous continuons donc avec crainte véritablement non seulement comme à ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir faites toute chose sans murmure ni hésitation vous suivez afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue donc vous voyez c'est ce que l'apôtre Pétropierre disait je pense dans le livre des actes chapitre 2 je pense que c'est cela acte 2 acte 2 il est ici verset 37 après avoir entendu ce discours il y a eu le corps vivement touché et il dira Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous Pierre leur dit répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom des édits à cause pour les pardons de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit vous savez de qui il parlait non ? ceux-là qui ne savaient pas qui n'étaient pas qui étaient dans le ténèbre mais non ils ont vu la lumière effectivement et puis il dit bon car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera verset 40 qu'est-ce qu'il dit et par plusieurs autres paroles il est conjuré et les exonté disant sauvez-vous de cette génération perverse en fait il a montré effectivement qu'il y a maintenant une différence par rapport à vous de vous par rapport à la génération dans laquelle vous vous étiez en fait dans laquelle vous vous trouviez donc il faudrait que vous puissiez arriver à pouvoir vous rendre compte et sortir effectivement de cette génération regardez bien ici c'est clairement exprimé ici il dit le philippe chapitre 2 verset 14 il dit fais toute chose sans murmure ni hésitation c'est pas qui parle maintenant donc croyant n'est-ce pas par ceux qui viennent des proies vous comprenez fais toute chose sans murmure ni hésitation parce que regardez très bien frère et soeur verset 12 un cible bien des médecins ceux qui ont cru quand même vous le croyez non verset suivant 14 fais toute chose sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue écoutez très bien parmi laquelle vous briez comme des flambeaux dans le mot donc effectivement nous sommes un peuple différent et nous avons un témoignage et si Dieu dit que vous êtes mes témoins il est que vous briez comme des flambeaux ça dit qu'effectivement que nous portons un témoignage et ce témoignage effectivement est évident les hommes et les femmes sur la terre doivent le voir c'est pourquoi frères et soeurs on ne peut pas être semblables aux religions sinon nous avons trahi la foi qui nous avait été transmis on doit être tout à fait différents c'est pourquoi on ne doit rien avoir avec les religions parce que nous avons un véritable témoignage amen apporté effectivement dans cette génération les religions les religions sont dans les ténèbres mon frère mais nous nous sommes dans la lumière et les qui tuent dans deux comme un tiers cette cité quel part y a-t-il entier la lumière et les ténèbres il faut pour un croyant vrai amen qu'il y ait une séparation à dire qu'effectivement que nous portons effectivement un témoignage regardez frère combien l'écriture est tellement si précise pour que vous soyez conscient qu'il s'agit effectivement du peuple de Dieu auquel effectivement Dieu s'adresse de ceux qui ont eu effectivement avoir une communion avec lui il a dit parmi lesquels effectivement nous contribuons parmi lesquels vous briez comme des flambeaux dans le monde qu'est-ce qu'il nous a dit dans le verset suivant le verset 16 il dit portons la parole de vie et je pourrai me glorifier au jour de Christ de ne l'avoir pas couru en vain mais travaillé en vain verset 16 il dit portons la parole de vie c'est-à-dire que nous portons cette parole pas n'importe laquelle la parole de vie et à ce moment-là nous pouvons aller dans un genre au chapitre 1 regardez très bien pour que nous puissions croire réellement revient à ces choses comme ça dans les 7 scriptures un genre au chapitre 1 je pense que c'est cela le premier livre de genre au chapitre 1 le verset 1 il dit ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux vous suivez ? qu'est-ce qu'il dit ? ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant quoi ? concernant la parole de vie et ici on nous dit vers chapitre 1 Philippien chapitre 2 le verset 16 que portons la parole de vie si nous portons la parole de vie ce que nous avons aussi expérimenté c'est que c'est quelque chose nous avons été conscients parce que ça ne vient pas comme ça non il y a quelque chose qui s'est passé et puis ici dans un genre il nous fait comprendre effectivement nous retournons vite là-bas il dit ce qui était le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous le rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été aussi manifestée et ce que nous avons entendu ce que nous avons vu pardon et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous ainsi de suite donc effectivement il réalisait il racontait ce qu'ils étaient c'était de vrais témoins qui ont eu à pouvoir entendre qui ont eu à pouvoir aussi expérimenter effectivement la chose ils sont devenus de vrais témoins et puisque ils ont eu à pouvoir recevoir et aussi expérimenter étant des témoins ils peuvent aussi transmettre aussi aux autres en réalité ce qu'ils ont aussi reçu effectivement c'est cela ce que l'apôtre Paul nous fait par pote Pierre aussi nous fait par aussi effectivement dans l'écriture que nous avons il va pouvoir lire nous sommes avec nous nous avons quelque chose que le Seigneur a eu à pouvoir faire avec nous et qui a eu à pouvoir avoir effectivement aussi un impact effectivement aussi dans notre vie dans notre masse effectivement dans une période de temps dans laquelle nous vivons aujourd'hui parce que pour être un témoin un témoignage un témoin de Dieu il faut que toi-même tu puisses avoir aussi expérimenté ces choses pas seulement la voix entendue c'est pourquoi la Bible dit ne vous bornez pas seulement à écouter mais mettez la parole de Dieu en pratique s'il vous plaît je l'ai toujours répété ici frère ce n'est pas les fédédiques que je crois au message que je suis baptisé au nom que j'ai dit effectivement que j'ai en lèvement mon frère et ma soeur il faut plus que cela dans la dénomination il y en a aujourd'hui aussi qui se font baptiser au nom du Seigneur Jésus qui fait la dénomination et c'est important que nous comprenions que ce que Dieu sait c'est quand tu es un témoin lorsque tu es un témoin tu vas témoignage des choses que tu as eu à boire parce qu'un homme qui a été témoin il n'aura pas peur de témoigner il ne va pas rendre la chose parce que non je sais que c'est vrai il va insister mais toi qu'est-ce que Dieu a fait en toi que tu n'aies pas le croix il va dire en tout cas moi voilà ce que Dieu a fait parce que quand tu n'es pas un véritable témoin tu auras honte tu auras peur parce que tu n'es pas sûr même quand on parle de Dieu c'est pour ça il y en a très bien fait le Seigneur a dit par ordine mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion quand on n'a pas été témoin on n'est pas certain des choses on sera confus l'un viendra à dire à A vous irez vers A il y en a P vous n'avez pas de position mais un véritable témoin non monsieur non 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 ce que tu racontes là n'est pas vrai parce que moi je suis certain c'est ça c'est ça c'est que tu te fais bien je suis certain mais c'est Jésus non le baptême est comme ça parce que je suis certain et j'ai aussi exprimé la chose et la chose est vraie donc Dieu en fait un témoin parlera avec détermination on sent qu'effectivement que cet homme cette femme est sûre de la chose assez sûr et certain mais quand tu n'es pas certain on sent aussi par des déclarations oui je crois mais effectivement il y a un peu de situation et quand maintenant arrive effectivement le problème ou les situations et bien on voit maintenant que ceux qui prétendaient être des témoins d'une certaine manière c'est 30 parenthèses et bien ils prennent les chemins à gauche et à droite mais Dieu a dit mon peuple ça n'a plus jamais la confusion un peuple nous l'avons entendu nous l'avons vu vous vous êtes un peuple acquis un sacerdoce royal une nation saine est-ce que vous comprenez donc si nous sommes le peuple de Dieu on ne peut plus être dans la confusion parce qu'il y a quelque chose parce que la chose qui amène la confusion c'est parce qu'on n'est pas certain de la chose on n'est pas sûr et c'est certain que Dieu a vraiment fait que Dieu est le même et que Dieu a parlé quand Dieu t'a parlé frère et sain écoutez-moi s'il vous plaît vous n'avez pas besoin d'écouter si c'est mille ou trois mille prédications que William Branham a prêché pour réellement être un peuple de Dieu non monsieur non monsieur non monsieur non monsieur vous n'avez pas besoin d'entendre toutes les prédications non il faut simplement entendre la voix de Dieu et ensuite Dieu a une façon extraordinaire de faire les choses frère vous pouvez écouter deux, trois, quatre de la prédication c'est terminé Dieu a placé en vous la chose qu'on ne peut pas déraciner oui monsieur c'est sûr d'ailleurs vous vous souvenez quand même que chaque fois qu'on parle dans la prédication même quand il parle vous vous rendez compte qu'effectivement il confirme ce qu'il avait dit auparavant c'est sûr et certain parce que ce que Dieu avait voulu que vous entendiez il vous l'a donné pour que vous soyez enracin et c'est sûr et certain quand je vois des gens qui suivent et ils sont venus avec prédication ils peuvent me dire une nouvelle révélation il n'y a pas de nouvelle révélation c'est dont on a besoin c'est ce que Dieu a révélé qu'il continue à nous donner sa révélation parce que c'est toujours la même parole il nous ramène en quoi sur ce qui est dédié les gens sont excités par des nouvelles révélations mais en fait la révélation c'est quoi en réalité c'est la pensée exacte de Dieu au sujet de la parole qu'il a annoncé c'est vrai ou pas c'est ça donc nous nous devons être alors nous si nous avons eu un pouvoir c'est pourquoi dans la plupart de temps nous l'entendons souvent ça plaise beaucoup de gens mais si vous avez entendu la voix de William Branham qui vous a rappelé vous serez Branhamiste c'est 100% vrai parce que c'est celui que vous avez connu mais si vous avez entendu la voix du Seigneur par la bouche de son serviteur vous serez un véritable fils de Dieu la différence la différence est là mon frère c'est par l'écoute par ce que vous entendez que c'est lui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises il faut une expérience avec Dieu il faut que toi-même tu sois aussi un témoin pourquoi il y a des problèmes dans les églises parce que les gens n'ont pas l'expérience avec Dieu j'aime Philippe pourquoi vous n'avez pas témoin de gens vous pouvez les amener à la prière vous pouvez à la foi pour pouvoir croire pour pouvoir s'y avoir foi pour être aussi dans votre âge pourquoi vous ne parlez pas des dieux à l'extérieur c'est parce que vous n'êtes pas certain c'est vrai parce que vous n'êtes pas certain votre foi est simplement entre les quatre dieux à l'extérieur on n'ose pas on n'ose pas parce que frères et sœurs ce que vous, vous avez et plus que les églises vous seriez de ceux qui amèneraient des armes ici c'est sûr j'ai un problème mon problème mon frère ton problème à toi toi Dieu l'a réglé Dieu veut que tu t'occupes de son problème laisse pas ce qu'il y a dit dans la santé c'est qu'il y a Dieu nous dirons simplement nous soucier des choses de Dieu et lui il doit prendre ceux de Dieu le diable le t'a misé les gars tu as un problème tu as un problème c'est-ci il va te mettre des vêtements mais en fait les gens de l'extérieur ils n'ont pas Christ ils ne seront pas sans sortir mais moi aussi mais moi aussi le problème est tellement si grand nous l'attendons ici tellement si grand on va dire c'est impossible bien sûr que c'est impossible celui de dehors il va voir que c'est impossible mais toi tu sais que avec celui avec qui tu es rien n'est impossible mais Satan est très rusé il dit mais qui nous saura pas de son tir toi mais il y a quelqu'un dehors qui a besoin de l'évangile monsieur oublie ton problème tu dis Seigneur je t'ai des pauvres je m'occupe de ton problème toi tu m'occupe de mon problème Alléluia mais ça occupez-vous du problème du Seigneur c'est les poids égale les armes à Christ mon frère de la montée que vous n'êtes pas comme les autres il faut que le monde voit que vous êtes la lumière qui brille dans ses temps messieurs n'oubliez pas ce que Dieu fait avec vous sur un manteau on ne cache pas la lumière sous les boissons vous êtes la lumière du monde mon frère découvrez pas de lumière effectivement toujours mon problème ma situation c'est bien au revoir non messieurs tu as délai solutionner tes problèmes amen qui a dit venez à moi tout est fardeau il ne faut pas les porter les gars c'est un témoignage je crois qu'il y a longtemps pour que les étages la métamite reprise il y a je crois que c'était en Afrique vous savez comment les mamans souffrent beaucoup en Afrique quand ils vont vendre au marché il y en a quelque chose pour les enfants ils ont des grands bassines des assises sous la tête parfois avec des signats on salue maman les soeurs souffrent beaucoup et c'est sous la tête là tu vois avec les choses là qu'on est comme ça et puis là sous la tête comme ça ici nous sommes bien mais là-bas ils souffrent beaucoup ils peuvent faire des curieux de la pièce pour vendre un peu pour nourrir les enfants et alors elle avait cette machine avec beaucoup d'ignard lourd sur la tête elle marchait et puis je vois qu'elle l'a vendu et puis elle rentrait à la maison et puis je vois qu'il y avait quelqu'un ou je suis un frère je ne sais pas un monsieur qui avait un véhicule et les véhicules sont ouverts là effectivement il m'a mis cette bonne elle dit ah le corps a été touché mais elle souffre elle va si loin je vais l'aider elle arrête effectivement il fait monter la maman pour qu'elle monte effectivement et qu'elle puisse se reposer il dit tu vas où il dit non je vais l'aider il n'y a pas de problème je peux te conduire et voilà il était content d'avoir aidé la maman il conduisait il regarde le rétroviseur qu'est-ce qu'il voit la maman dans la camionette avec quoi ? avec son bassin sur la tête donc dans la camionette effectivement le bassin était sur la tête toujours comme ça il tient les barres là avec ce bassin il dit mais c'est pas possible j'ai dû donner l'aide pour que ce bassin tu le déposes par terre tu t'assieds mais tu montes dans le véhicule avec le bassin sur la tête c'est comme ça frère Dieu t'a appelé tous tes vardeaux c'est sûr et ça t'entend tous tes soucis libés je suis là dépose vers mes pieds pourquoi tu en prends encore et tu sors tu sors l'heure à Dieu il est le même bienvenu tellement mais tu as des mots des têtes pourquoi ? oh comment je vais m'en sortir cette situation est tellement si grande mais en fait tu as dit gloire à Dieu c'est que tu es le même tu dois t'apporter mes femmes de mes soucis tu sors ici avec des mots des têtes il y a un problème où est-ce que tu crois ou tu ne crois pas mais s'il a apporté mes soucis messieurs frères et soeurs nous nous savons une chose même si c'est une facture d'un million est-ce que vous m'entendez ? même si c'est une facture de mieux tu n'as pas l'argent tu sais une chose que le Seigneur ton Dieu ne va pas t'abandonner il trouvera un moyen pour que cette facture soit payée même pas par toi mais quelqu'un ne doit pas les faire frère que les factures ne vous tourmentent pas que les problèmes ne vous tourmentent pas parce que Dieu il a dit cette parole est certaine Dieu dit je te laisserai point je t'abandonnerai point toi tu connais la parole mais celui qui a l'extérieur il ne le connait pas tu vois tu as une parole sous laquelle tu peux te reposer mais quand j'ai un souci je sais qu'il était qui que toi tu m'as dit mais le païen ne le sait pas vraiment Amen donc c'est tant qu'il y a l'extérieur il y a aussi un souci pour le Seigneur qui va le chercher mais c'est bien toi parce que tu es un témoin tu es un témoin tu es un témoin dans cette génération où les gens n'ont pas d'espérance pour eux il n'y a rien qui peut aller tout arrive effectivement c'est que c'est impossible mais toi tu as trouvé grave l'expérience tu sais que tout est possible à celui qui croit quand tu as un problème tu viens à la maison du Seigneur où tu pries quand on prie on te dit tout est arrangé tu rentres à la maison n'est-ce pas vrai donc tu sais que pour toi même si tu as un problème quand on priera le Dieu du ciel entendra mais lui à l'extérieur il ne le sait pas le diable il est vraiment mauvais c'est un démon c'est hideux c'est une chose c'est une chose en fait je ne sais pas quelle attitude on peut apporter effectivement ce que le diable cherche effectivement c'est vous priver de ce bénédiction de la part du Seigneur c'est faire en sorte que moi que vous soyez embrouillé dans les choses du diable effectivement pour que vous ne fassiez pas ce que vous êtes censé faire en fait que la paix sur le Dieu vous revienne ce sûr et certain frère tu ne peux pas prier dans le milieu dans lequel nous nous trouvons avec des hommes et des femmes qui sont du monde effectivement on les a amené beaucoup moi quand j'étais à l'université aux études vous pouvez demander à ça à l'université on me fouillait mais j'allais amener beaucoup oui monsieur à l'université moi on me fouillait ici on m'appelait oh le fou de Dieu et ici vous vous approchez de lui il n'y a que des choses de Dieu mais bien sûr monsieur hier j'avais le même langage bien sûr que oui on parlait on se votait c'est ceci et cela mais du jour au lendemain ma vie a changé c'était quoi de ténèbres à la lumière ils pouvaient voir maintenant que non ici il y a la lumière donc ces hommes là ils avaient besoin d'entendre que le Seigneur peut changer un homme parce qu'il m'a changé et ma vie est devenue différente donc vous aussi frères et sœurs pourquoi nous ne le faisons pas merci pourquoi nous ne le faisons pas et c'est parce que nous avons un problème nous même certainement c'est vrai ici c'est vrai nous sommes heureux nous parlons à Dieu nous sentons nous chantons nous sommes dans la joie effectivement frère nous ne croyons pas vraiment profondément que Dieu a changé nos vies que Dieu a prend soin de nous frère nous ne devions pas nous inquiéter non pas du tout frère ni de manger ni de logement ni de séjour rien du tout je voudrais faire appel ici à vos frères frères qui a fait des ordres et quitté les territoires et interdit les territoires définitivement mais ils sont aujourd'hui là toujours là vous inquiétez pourquoi quelle est la chose qui peut vous préoccuper aujourd'hui pour que vous ne puissiez pas aimer penser à Dieu de tout votre cœur pensez à Dieu pour ce que Dieu attend de vous monsieur madame ah j'ai beaucoup d'enfants ces siècles là ah je ne sais pas je suis trop pris mon frère il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont parfois même des millionnaires mais qui n'aiment pas avoir des enfants mais qui font tout pour chercher pour eux aller à d'autres et à voir mais vous Dieu vous a béni les enfants ne veulent pas être un fardeau pour toi plutôt ils doivent ils sont pour toi mais c'est vrai frère quand Dieu quand Dieu vous a donné il y a des combats d'accord 12 ans vous avez remarqué une chose avez-vous pensé de plus qu'une fois Israël que vous voyez ici c'est une seule famille bien sûr monsieur Israël est une seule famille ce que vous voyez là effectivement tout c'est conçu comme des tribus 12 tribus n'est-ce pas ils viennent de qui ils viennent de qui un seul père n'est-ce pas mais c'est une famille qui vous voyez là qui a rempli cette terre là Dieu a dit allez remplissez la terre nous avons un problème nous avons un problème nous avons un problème parce que nous sommes de ceux auxquels aujourd'hui les gens de l'extérieur mais quand il regarde vous avez entendu ce que mon frère il a lu vite vite tu peux me donner ton témoignage que tu as dit c'était une soeur ce n'était pas un frère ce que tu as dit tout à l'heure oui je pense que ce soit que la bio la bio arrête bien bien chercher Dieu te bénisse dans ce que cette soeur c'est qu'il est là qui donc m'existe effectivement il vit une chose il dit et ça ça m'a touché effectivement dans son témoignage qu'il a eu à pouvoir rendre ce que j'aurais aimé c'est une autre que j'ai ici et j'ai cherché mais j'aimerais qu'il y ait plus quand même de trouver je pense que c'est ça ça se trouve et bon que nous puissions réaliser une chose que dans ce monde dans lequel nous sommes les hommes et les femmes malgré qu'il y a plusieurs religions il y en a de ceux qui au plus profond de leur cœur ils ont besoin besoin de quelque chose de réel effectivement qui n'est pas pas qui vient réellement de Dieu parce qu'ils sont conscients que oui mais malgré tout quand on a dit nous chantons nous faisons ces si effectivement ah mais on réalise quand même qu'il y a quelque chose c'est quoi qu'il y a effectivement mais il y a un peu de monde un peu de Dieu qui se mélange en soi qui est mis ensemble qui fait qu'effectivement que les gens se remercient les gens se rendent compte de cela donc effectivement ils ont besoin de quelque chose qui et quand il y a lui dit ça 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 c'est bien Dieu regardez il dit ici il dit là c'est en train il dit poursuivant des recherches vous entendez bonjour poursuivant des recherches afin de trouver une assemblée qui fait quoi qui reflète Dieu c'est elle qui a dit c'est ça on va ouvrir la copie qui reflète Dieu une assemblée qui reflète Dieu il y en a plusieurs sur le terrain ok quand on dit qui reflète Dieu c'est que quand on voit la parole on voit que ces hommes et ces femmes effectivement vivent la parole pour qu'on la vive il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu en soi et puis il nous dit je viens de faire une agréable découverte votre j'aime donc c'est vous quand les gens peuvent arriver il dit j'ai cherché j'ai cherché je crois que là je l'ai dit pourquoi j'ai cherché parce que au fond j'ai dit même ce que je vois je ne sais pas j'ai vu j'ai vu mais arrivez là chez vous et ça c'est ce que mon âme j'ai cherché parce que quand je vois je vois que là il y a Dieu frère et soeur mon frère et ma soeur nous avons vous avez quelque chose que Dieu a eu à pouvoir faire avec vous mais ne prenez pas à la légère ce que ne soyez pas un but Dieu vous-même je suis moi parce que je fais je suis pas de problème nous l'avons entendu mardi non de la même manière qu'il a rétranché Israël toi et moi qu'est-ce que nous sommes tu es oubliés sauvages il a dit vous que vous ne puissiez pas vous booster avant l'orgueil on vous met nous nous sommes des messages nous avons des frères ça ne veut rien dire ils avaient les alliances il y avait les prophètes il y avait tout 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 même les messieurs tout à eux mais Dieu les a rétranchés Olivier Fran l'a rétranché pour te gréver toi là-dessus et tu te bomberer la poitrine pour te dire moi je suis moi je suis nous sommes rien c'est que la grâce divine de Dieu Dieu nous a fait sortir des ténèbres mon frère je ne peux pas avoir honte mon frère le fait que Dieu a fait de moi aujourd'hui parce que le monde aujourd'hui il appelle mal le bien il dit bien il dit ça mal c'est ce que nous vivons si vous avez entendu ce qui s'est passé l'autre côté je ne sais pas dans ce genre de choses là vous savez ce qui s'est passé l'autre côté non vous savez quand même les informations quand même aux Etats-Unis vous connaissez quand même je ne veux pas faire les dessins parce que le monde est déjà m'attend si vous connaissez non vous connaissez quand même non je n'aime pas que vous me récisse et amène dit amène est-ce que vous connaissez si vous avez fait passer l'autre côté dans ces Etats-Unis là on a mitraillé vous savez oui ou non dit amène qui ne sait pas toi les graphométiques alors tu ne sais pas les homosexuels tu ne l'as pas entendu tu ne l'as pas entendu madame notre soeur n'a pas entendu c'est quand même notre soeur n'a pas entendu alors il s'est passé aux Etats-Unis un monsieur il est parti dans un endroit des homosexuels il a mitraillé maintenant tu comprends alors maintenant ce qui s'est passé c'est quoi une fois que cela s'est passé tout refait on a mis les drapeaux des homosexuels vous savez non à l'on à l'Australie en Belgique soutien au drapeau miticol je vous sens vous quevez me muer mais non ça s'est passé je vous rapporte vous qui n'étiez pas au courant je vous rapporte qu'aux Etats-Unis il y a quelqu'un qui a eu un problème dans sa tête il est parti à l'Université il a tué quoi il a tué les homosexuels les lesbiennes dans cet endroit ils étaient effectivement et ça ça a chagriner tout le monde le monde entier a été vraiment touché vous entendez maintenant alors quand tout le monde était tellement touché on a mis les drapeaux des homosexuels partout dans le monde effectivement nous sommes avec les homosexuels nous sommes avec les lesbiennes effectivement nous supportons les lesbiennes les homosexuels vous comprenez parce que le monsieur a fait il a tué les gens vous comprenez ça donc je vous informe maintenant vous avez compris que le Seigneur notre Dieu nous vienne en aide vous vous êtes un sacerdose royal une nation sainte délégué quand on vous voit hallelujah vous ne parlez pas mais simplement votre vie là où vous passez frère je prie que Dieu nous aide frère et soeur je prie Dieu qui nous accorde la grâce des pouvoirs réellement nous accrocher à ces dieux parce que ce qui nous attend est plus glorieux que ce que nous pouvons imaginer ce que vous ne réalisez pas frère et soeur c'est ce que la puissance de la parole de Dieu son action dans le coeur de chacun de vous qui croyez quand elle pénètre dans toi ma soeur dans toi mon frère ton visage il vit tu ne le vois pas mais il y a une vie qui rentre en toi là où tu passes où les gens vivent dans les désordres effectivement rien qui est en présence à toi vous jeune fille vous croyez toujours il y a pour moi dire ne coubliez pas le monde parce que vous n'avez rien à voir avec le monde non monsieur non madame c'est sûr c'est certain absolument rien à voir avec le monde plutôt ceux qui sont dans le monde ils ont besoin d'avoir un modèle regardez une fille je parle d'une soeur qui est vraiment habillée proprement avec sa jupe normalement se sent bien à l'aise pas comme les fantaisies qu'on commence à pouvoir avoir dans la tête mais vraiment d'une manière tout à fait normale et proprement ainsi de suite et qui passe son chemin par rapport à cette demoiselle qui dénudait je suis au niveau je ne peux pas mettre la main quand vous vous passez et que la personne en question vous regarde même si elle ne vous dit rien mais en fait le fait que vous passiez étant bien habillée couvert votre corps cette fille qui est là dénudée au plus profond d'elle-même elle se sent profondement gênée elle a fait les secondes pour montrer non 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 elle se sent gênée parce que rien que le fait que tu passes que tu passes là qu'elle te voit comme cela condamné à l'aide frères et sœurs chacun chaque femme a une conscience peu importe ce qu'on prédit la conscience rappelle que ce que tu es tu es nu par rapport à celle-là donc le monde a besoin de la lumière de gens quand on parle de la lumière ce sont de ceux-là qui portent la lumière vous êtes le porte-flambeau de ceux que le monde qui est dans les ténèbres puisse arriver à pouvoir voir réaliser que non non voilà ce qu'il nous faut donc vous en tant que témoin de Christ effectivement de la puissance de Dieu qui a fait de toi comme tu es devenu aujourd'hui parce que hier nous étions du monde c'est pourquoi nous ne pouvons pas insulter les gens c'est pourquoi on ne peut pas mépriser les gens non parce qu'ils sont d'alignants nous aussi nous étions de leur nom qu'est-ce que Dieu a fait de nous nous a pris la grâce effectivement de sortir de là maintenant que quand Dieu m'a fait sortir de là qu'est-ce qu'il a fait de moi il m'a justifié il m'a nettoyé il m'a sanctifié n'est-ce pas vrai donc je ne porte plus rien je n'ai plus de fardeau maintenant je vais me faire ces gens-là qui sont chargés pour les dire que j'étais aussi comme vous voilà ce que Dieu a fait de moi je suis mais si tu es hypocrite si tu es hypocrite tu es un faux c'est là le problème quand tu es hypocrite tu es un faux ici tu vas bien jouer les saints ici tu vas bien jouer la saint je suis un récent c'est la vérité oui mon frère c'est la vérité tu vas jouer les saints et les vrais ici ou la sainte ici mais puisque tu es hypocrite dehors tu vas danser avec eux mais puisque quand il s'agit de danser avec eux tu vas faire les choses avec eux comment vas-tu leur dire que moi je suis un chrétien un hypocrite il est double tant qu'il est comme ça il est comme ceci c'est ça c'est ça le grand problème c'est ça un vautour mais un nègre non il est un nègre il est un renègue il te montre que je suis un grand nègre il dit parmi vous je ne suis pas un vautour je suis un nègre les gars je plante tellement si haut donc on le voit dans sa majesté mais ça c'est un nègre le vautour il est comme un nègre mais tu n'es pas un nègre parce qu'on vaut ton coup vraiment ça c'est l'hypocrite il est double il ne peut pas être un témoin un hypocrite non parce que c'était un faux témoin il va dire oh oui oui c'est vrai mais en fait il est un faux témoin il a un double cœur ça c'est vrai il a dit mais faux c'est un témoin il a besoin de véritables témoins de ceux qui ont eu à moi et moi frère et soeur pourquoi moi j'aurais honte de parler de mon Dieu et dire aux hommes ce que je suis si c'est parce qu'aujourd'hui vous savez c'est qu'il se il disait chrétien il s'est justifié maintenant on le trouve dans le gouvernement toi un chrétien qu'est-ce que tu vas faire dans le gouvernement politique oh là je vais je vais bien défendre tu vas défendre quoi là je vais défendre mais non ça va t'absorber parce que la politique ça va t'absorber c'est terminé de démonstration c'est-à-dire le diable a le contrôle moi je suis votre frère je suis dans la politique c'est quoi il est le frère mais il veut être dans la politique il vous aidera pas parce que la politique il n'y a que le Seigneur et celui qui se tient dans la parole qui peut vraiment vous aider je suis le Satan c'est vrai vous n'avez pas besoin de la pétition pour avoir l'aide non vous avez besoin de la pétition si nous avons le Seigneur notre Dieu et que nous l'avons expérimenté mon frère et ma soeur je reconnais que ce Jésus de la Bible il est vrai qu'il est mort qu'il est ressuscité et que c'est comme l'apôtre Paul il est aussi apparu l'apôtre Paul peut bien vous même jugez-en vous même vous même devons-nous vous obéir à vous ou à Dieu ce n'était pas des hommes qui étaient un peu là non ils étaient certains de leur Dieu nous l'avons vu nous l'avons expérimenté c'est Jésus d'ailleurs c'est en son nom que cet homme marche devant vous même si toi tu n'as pas fait marcher le boiteux mais ton aratoire a été quand même racheté tu n'es pas un plaître comme Pierre mais il comprend Paul effectivement Dieu a plaidé toi et fait ce que Dieu t'a donné effectivement pour que le peuple que tu as rend témoigné de cela il y en a celui qui avait c'est 10 talents donc chacun devait travailler en fonction des talents de la Lézu qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et qu'il n'a pas fait les examens Dieu t'a béni non Dieu bénisse les étudiants qui ont dit Amen la maladie Dieu t'a guéri non l'appartement tu t'as donné non la maison tu t'as donné non la voiture tu t'as donné non les enfants tu t'as donné non Dieu t'a donné cela Amen pourquoi ne rêves-tu pas ces témoignages que Messieurs vous savez moi je me souviens qu'à un moment j'avais besoin de quelque chose Amen Amen Mais quand j'ai eu la grâce de prier c'est Dieu là c'est Dieu qui m'a donné la chose en question Amen Donc moi j'essaie que c'est Dieu entend les prières puisqu'il a entendu ma prière il m'a donné la chose il peut le faire aussi pour toi Amen Quand tu rentres témoignage avec certitude le coeur de l'homme là les démons qui sont attachés ils tremblent parce qu'ils sentent la puissance qui est en toi Amen Amen Frère quand on chasse les démons tu t'as fait des mots au frère qui était ici oui c'est vrai quand quelqu'un possédit vous ne réalisez pas en fait vous vous approchez de la personne vous tenez là déjà votre position quand vous vous approchez les démons qui sont la personne ressentent Amen l'autorité qui est dans la personne qui s'approche Amen parce que quand vous vous approchez à la personne vous savez de quelle manière vous tenez là Amen et bien là quand vous parlez maintenant c'est pas à la personne que vous parlez donc les démons qui sont à l'intérieur effectivement toi tu t'adresses au démon sans que la personne se rende compte mais voyez comment ça va s'agiter la personne je me souviens vous êtes toujours ici mon frère on a été là le frère effectivement puis avec le jeune frère qu'on avait amené il était debout parce que son papa et le frère était venu parce qu'il voulait que je prie pour lui et il était là il avait eu des problèmes là-bas et puis bon quand il est venu on est allé partir de l'enquête au frère on va prier puis bon ils sont venus puis bon on était là debout le jeune homme était là puis on prend pas la question oui frère oui ça va il parlait normalement tout le monde comme si rien n'était j'ai regardé simplement oui ça va c'est passé comme ça il parlait et puis bon moi j'ai observé les seignances et c'est ce qu'il a tout d'un coup et puis bon j'ai dit bon c'est un moment où j'ai dit au frère j'ai dit parlez bien naturellement quand tout le regardait il n'y avait rien je lui ai dit tu peux te mettre à genoux quand je lui ai dit mets-toi à genoux quelque chose s'est passé il s'est mis à genoux l'atmosphère a changé alors maintenant je me suis approché je commençais à parler la personne qui était tranquille calme la nature de la personne a changé oui parce que je parlais comme je parle à personne mais je m'adressais à la chose qui était à l'intérieur caché et la chose a commencé à bouillonner et je savais et automatiquement il a sauté ici mais c'est vrai il a été délivré ici quand on est descendu juste quand on est descendu en bas son papa était d'abord de l'autre côté il était dans la porte effectivement parce qu'il n'était pas avec son fils tu étais là mon frère il n'était pas là mais je n'ai pas frère il était là je ne sais pas si les frères Zachary je ne sais pas si les frères je ne sais pas si les frères je ne sais pas si les frères on est descendu là oui je ne sais pas si les frères et frères 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 on est descendu le papa était là par la porte en bas attendant pour voir et puis bon les jeunes hommes étaient restés touchés coucher ici pleurés puis on arrive en bas le papa me souillit alors il me dit mais qui s'est passé encore avec mon fils parce que puis je regardais le père j'étais en face avec le père puis je le regardais et puis je commençais à parler avec le père et quand je parlais avec le père comme je m'ai vu avec le fils je regardais le père effectivement et je commençais à pouvoir lui parler vu qu'il me met tant et puis tout d'un coup il dit je vais sortir j'ai dit pourquoi tu vas sortir il dit parce que je sens que il dit que je veux j'ai dit j'ai dit enfin j'ai dit il est la même chose oui pourquoi en fait vous devez savoir vous ce que vous êtes Amen sûr et certain d'abord il faut que vous connaissez d'abord votre position ce que vous vous êtes ce n'est pas une histoire c'est une réalité nous n'avons pas à lutter contre la chérie pour nous faire effectivement du théâtre ici non c'est un combat véritable dans lequel vous vous teniez vous savez où vous vous teniez aussi c'est nécessairement important pour que vous sachiez qui vous êtes parce que les démons ils savent si tu es comme ça ils savent effectivement que celui-ci je peux les balader comme je le veux mais quand tu as cette position la parole comme je dis effectivement tu rends témoignage de ce que Dieu a fait de toi tu as prié effectivement tu as eu c'est Jésus qui a fait quelque chose pour moi mais l'homme auquel tu rends témoignage mais il entend les démons dans lesquels c'est la personne qui veut prier ils bougent effectivement dans la personne effectivement à cause du témoignage que tu as rendu à la personne avec détermination et fermeté effectivement l'homme qui était aussi dans les liens c'est ça nous sommes aussi libres si nous sommes les lumières ce que nous avons le pouvoir mon frère et ma soeur jamais jamais les ténèbres n'ont chassé la lumière c'est toujours toujours la lumière chasse le terrain donc si nous sommes la lumière nous avons chassé le terrain alors là le pouvoir que Dieu nous a donné il a dit en mon nom chassé le terrain et ça c'est l'autorité que Dieu nous a donné il a dit vous êtes mes témoins et il n'y a point d'autre Dieu que moi il a dit avant moi il n'a point été formé de Dieu et après moi il n'y aura jamais de Dieu je suis le premier et je suis le dernier n'est-ce pas vrai si vous savez qu'il est le premier qu'il est le dernier sachez qu'en dehors de lui il n'y a aucune autre prison et quand nous l'avons nous n'avons pas des échecs ce que nous avons c'est la victoire alors soyez aussi animés de ces mêmes sentiments frères et sœurs que ça soit à l'école que ça soit au travail que ça soit partout où vous vous trouvez que Dieu te bénisse ma belle et ma sœur achète oui partout où vous vous trouvez frères et sœurs n'ayez pas honte c'est quand vous avez honte que l'ombre revient sur vous mais dans la honte part la lumière brille puis ça va même vos collègues de travail qui vous chaisent des petits petits vous disent ah on sait que lui on a essayé ça ne marche pas pas trop de tous les autres mais pas l'ombre je pensais mais je vois que quand même c'est une bonne personne pourquoi parce que ce que vous manifestez malgré ce qui peut venir aussi longtemps que Dieu a dit que ce travail est à vous personne ne peut vous en dire amen mais dans ce travail manifestez la lumière rendez témoignage à ce Jésus qui vous a aimé à l'école la même chose parce que vos collègues vos amis les qui ont dit on peut tout dire mais c'est lui là et puis on voit comment il est réussi on sent quand même que son Dieu est avec lui il y a le respect à qui ? à ton endroit à toi et surtout à l'endroit de ton Dieu à toi parce que ce que nous faisons c'est pour glorifier Dieu amen on va licencier il n'y a pas de problème aussi longtemps que toi tu as toujours manifester la lumière rendez témoignage à Dieu Dieu te gardera au lieu du travail même si on licencie tu resteras quand ton temps n'est pas terminé Satan ne va pas raccourcir amen quand tu es hypocrite alors là il a le droit il a le droit de te troubler c'est sûr et certain puisque tu as laissé une pause ouverte c'est sûr et certain mais quand tout est fermé tu sais qui tu es et que là où tu es frère pourquoi ne pas quand même monter aux hommes que nous sommes les voisins les voisins doivent savoir que tu es un fils de Dieu amen les voisins ne savent jamais si toi tu es un croyant ou pas quand ils font la fiesta tu fais la fiesta aussi avec eux c'est normal je termine pardon les voisins doivent savoir que non ceux-là je crois que notre soeur Marie-Louise a fait un détaillement ici nos voisins l'extérieur effectivement quand ils l'ont dans les trains là-bas ils demandaient des billets effectivement ils pourraient sauver imaginez imaginez que la soeur Marie-Louise j'ai dit bon écoutez c'est la dette coloniale non il n'y a pas d'aide coloniale entre vous et la musique d'ailleurs qu'est-ce que vous avez à voir vous n'êtes ni congolais non vous êtes des fils de Dieu les politiciens ne possèdent pas imaginez j'ai dit bon écoutez d'aide coloniale je vais quand même à l'assemblée je ne paye pas les billets ici d'ailleurs je suis en flangue personne ne connaît ici pas de problème en flangue là-bas en flangue là elle n'a pas fait des coloniales elle a payé son billet Dieu soit béni et elle est assise effectivement en flangue par Bruxelles par Scarbeck par Saint-Justo en flangue et puis le contrôleur qui rentre effectivement il arrive il dit bonjour madame il dit bonjour billet tout le monde effectivement il donne son billet il dit bonjour madame il dit bonjour je te connais en flangue on dit ah vous n'est-ce pas que vous êtes l'église qui est là-bas carré pardon ah ben oui on vous connaît vous êtes des gens tout à fait différents votre façon d'être quand vous arrivez dans votre église on vous voit vous entrez vos enfants sont bien vous même aussi on voit vous êtes vous avez quelque chose de différent les contrôleurs en flamme or c'était qui c'était un dieu qui habite pas loin et qui va travailler en flamme mais qui est au coin d'avoir et qui vous voit le matin décembre imaginez qu'il n'avait pas payé les billets les témoignages dans l'eau comme il avait payé les billets la gloire se rendue au Seigneur l'homme a dit mais on vous connaît dans les quartiers on sait que vous êtes différents mais desquels les dieux que vous priez c'est pas le même dieu que les autres les dieux de la vie de mon frère les gens de l'extérieur vous observent messieurs ils savent que vous priez ici ils savent que les dimanches le mardi le joli ils sont toujours là ils ne créent les problèmes à personne s'ils rentrent ils prient leur dieu ils sont heureux d'aimer nous avons nous voulons d'être comme vous c'est ce que dieu fait en vous messieurs ma soeur et mon frère que vous ne voyez pas vous pensez que vous êtes comme comme tous les autres effectivement de l'extérieur non nous l'avons lu avec vous chapitre 4 vous êtes des dieux des dieux des fils et des filles des dieux des dieux en fait sur la terre vous êtes la lumière du monde certains peuvent essayer avec maladie ici par ci par là la maladie ne va pas vous emporter je vais mourir je vais mourir je ne mourrai point je vivrai vous emporter les âmes alléluia j'ai ça pourquoi Dieu t'a appelé non Satan Satan n'a pas le droit sur toi alors ne tremblez point il a dit n'ayez pas peur ne tremblez point prenez courage comment ça c'est là pour moi le lendemain mais pour toi le lendemain sont rassurés c'est vrai mon frère c'est vrai ma soeur toi ton avenir à toi le fils des rois il est né on l'appelle prince il ne se t'encassera pas pour acheter quelque chose en anglétien par exemple ils sont nés là-bas ils vivent n'importe comment mais ils savent que je serai roi j'ai ralé j'ai les yachts il y a des sièges là j'ai toujours prince il n'a pas de problème vous suivez toi en tant que fils de Dieu tes lendemains à toi sont aussi rassurés que ça soit pour la nourriture pour les travaux pour les vêtements pour la santé pour tous nos frères nous sommes fils du roi c'est pas attendu c'est comme si vous ne croyez pas vous êtes fils de qui ? c'est le roi des rois le fils du Dieu très haut c'est lui qui est l'idée le qu'elle est saliné ah n'est-ce pas moi d'Amecanessa qui est bâti dans la grande babylone il dit quoi ? tu dis que c'est pas ta main droite je te dis pas ta main droite il dit mais n'est-ce pas moi ? si c'était pas moi tu ne savais pas ce que tu es alors je vais te prouver que c'est moi qui donne effectivement le royaume qui je veux il dit tu vas manger l'herbe Amécanessa va manger l'herbe donc le cieux c'est la terre et toute la terre entière lui en partient qui le quitte ? mais c'est ton père nous sommes propriétaires Amen c'est vrai nous sommes fils du Dieu de qui aurais-je peur ? de qui aurais-je crainte ? pourquoi ? c'est vrai je devais tremblement mais ce que nous savons c'est que notre Seigneur a vaincu et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ni la mort il n'y a rien nous savons que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs et nous avons la victoire et nous pouvons un témoignage aux hommes c'est pourquoi nous prêchons l'évangile du royaume dans le monde entier pour que les hommes qui sont éternels puissent voir l'hébouc que c'est Jésus est vivant et quand nous prêchons le Seigneur confirme sa parole il témoigne qu'il n'a pas changé par des signes et des miracles aussi pour que les hommes puissent voir et moi que ce n'est pas une religion mais c'est réellement la parole de Dieu vivant vous aussi vous êtes aussi des témoignages votre vie aussi doit aussi témoigner quand vous avez des soucis mon frère et ma frère Dieu nous a donné la gloire vous venez ici au sommet à genoux avec toi nous prions tu te lèveras victorieuses il l'a dit dans la parole nous nous croyons les promesses du Dieu alors 60 et 150 qu'elle m'a dit frappe nous prierons pour toi il y a des problèmes de facture nous prierons et puis même s'il y a des problèmes de facture nous sommes frères nous sommes soeurs nous pouvons même dire notre frère notre soeur il a un problème oui frère pourquoi pas pourquoi pas les problèmes de ma soeur Barbino c'est mon problème si la difficulté pour les factures c'est aussi mon problème est-ce que vous comprenez alors quand j'aide ma soeur c'est ma joie parce que cette soeur elle m'appartient aussi toi aussi mon frère la même chose c'est que nous devons être comme ça et quand quand tu as un problème que nous pouvons nous mettre ensemble pourquoi pas c'est mon frère je n'ai pas entendu c'est ça en quoi nous sommes frère nous ne sommes pas blêtres des égoïstes seulement ma famille seulement mes enfants non les enfants de mon frère ce sont mes enfants ce qu'il y a à mon frère ce qu'il y a à moi aussi mais vous serez content d'entendre que non tel frère effectivement on l'a mis à la porte parce qu'il ne payait pas son mari vous serez content vous serez content de savoir qu'on l'a laissé là-bas parce qu'on voit que c'était un bon frère pourquoi quand il a un problème s'il n'arrive pas à pouvoir payer nous pouvons aussi aider le frère nous pouvons aussi aider ma soeur je ne veux pas que mon frère soit dans la rue parce qu'un fils de Dieu ne peut pas être sans-abri même si on le chassait l'appartement était parce qu'on a vendu l'appartement j'ai une maison c'est la vérité si Dieu nous a donné des biens c'est pour aussi mon frère que nous puissions nous entraîner aussi à ce que chacun sente qu'effectivement c'est ça la vie en Christ c'est ça la joie en Christ que nous puissions être frères oh que Dieu nous bénisse que nous puissions être frères en Christ et frères et soeurs en Christ et nous aimons ah j'aime beaucoup mes enfants oh qu'ils sont dans la rue on a dit pour la joie pour mon père pour ma mère pour rien et tu m'as vous connaissez n'est ce pas vous vous connaissez j'ai fait les inviter encore à pouvoir nous chanter cela alors prions